Je suis un peu véhément dans mon style, mais c'est parce que j'avais en tête ce que je ne sais plus qu'à la fin. Je dis que j'étais un peu véhément, je suis un peu véhément, mais je revendique dans mon style, dans ma manière de parler de ces gens-là, parce que je suis fort de moins en moins, vu la période dans laquelle on est, les gens qui parlent de tout ça, et à l'HOS aussi, et enfin un sujet de débat, un sujet de journal, un sujet de n'importe quoi. Ça devient une telle indécence, surtout quand ils connaissent si peu ce dont ils parlent. Ah, parce que ces gens-là n'ont pas vécu ça, parce qu'ils ne sont pas issus de familles où on a vécu ça, et quand on vient de deux familles, à savoir qu'on est un juif ashkénaz dont les parents, les grands-parents, ont été en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, on a une manière de penser ces choses-là qui est très différente de la manière dont les intellectuels en parlent, et que sur le fond, ce n'est pas étranger au refus de l'antisémitisme international aujourd'hui. Cette manière aussi de parler, qu'ont les bonnes âmes de parler de la Shoah, ce qu'ils appellent la Shoah, qui déjà en soi est un terme qui pose problème. Donc je considère, moi, que ça suffit un peu. Vous avez utilisé le mot « véhément » pour parler de votre, comment on dirait, sur la sincérité. Merci. Voilà. Moi, je voudrais dire, en tant que, je ne suis pas connaisseur comme vous de la français du Heidegger, mais j'aime le lire. Je l'ai rencontré il y a peu de temps. Je me rends compte que maintenant, justement, il est difficile d'aborder, même avec des professeurs de philosophie, la question de Heidegger, sans qu'aussitôt, justement, la véhémence à ce terme. La mauvaise véhémence. Ah, la mauvaise véhémence. C'est quelque chose de très difficile à vivre, parce qu'en, justement, il y a une oblubilation, au sens, comme vous l'appelez, c'est un synonyme de la langue, une oblubilation au sens du terme, un nuage européen qui nous entoure tous, de part dans les médias, sur une image fausse, justement, puisque personne ne veut lire Heidegger, et que tout le monde lit les articles de Roger Prenonois ou écoute Michel Montfrey, etc. Alors, est-ce que vous partagez ce désarroi ? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment vous faites pour réagir, vous ? Parce que si vous vous dites véhément, moi aussi, et c'est difficile, parce que c'est difficile de faire face à, comment dirais-je, à des non-lecteurs ? Ça fait que ça me fait penser à une... J'avais une amie, enfin une femme que j'ai rencontrée une fois ou deux fois dans ma vie, qui a été à Auschwitz, une psychanalyste, une vieille dame, quand je l'ai connue, qui m'expliquait qu'elle supportait plus que les gens se mettent à proférer des choses contre l'État d'Israël ou contre les Juifs dans les congrès psychanalistes, etc., l'antisionisme d'extrême gauche et tout ça. Et je lui ai dit, j'étais pourtant beaucoup plus jeune qu'elle, mais je lui ai dit, vous savez, il ne faut pas se laisser emmerder, il faut montrer les dents. Montrer les dents, c'est ce que j'appelle ma véhémence. C'est que quand on est face à la bêtise brute d'un type qui va se calfeutrer derrière un philo-sémitisme de façade, pour moi c'est un nazi. C'est la même chose, c'est un peu ce que tendait à démontrer cette conférence sur le mode de la pensée. Il est ensorcelé. On n'a pas à se laisser emmerder par un type qui va nous expliquer ce qu'il y a dans les deux guerres. Moi, dont ma famille a souffert intimement du nazisme, ce n'est pas ni un Roger Paul-Droit, ni un Emmanuel Fein, ni un Peter Travi qui vont m'expliquer que depuis 15 ans je lis et j'admire, je me nourris d'un nazi. C'est lui le nazi, c'est celui qui dit qu'il y est, comme dit ma petite fille de 5 ans et demi dans la cour de récré. Moi je sais reconnaître un nazi d'un non-nazi quand je le lis, quelle que soit la langue, quelle que soit le texte, quelle que soit la biographie du mec. J'ai un petit peu de le démontrer. Avec Peter Travi. Donc ces gens-là viennent nous expliquer que non seulement les plus failles de guerriens au monde dont certains sont dans cette salle aujourd'hui, filés par Jakovski, François Feuillier, Gérard Guest, qui sont nourris de la pensée d'Heidegger en allemand et dans le test et qui ont démontré à quel point en 2005 l'essai d'Emmanuel Fein était une imposture dans sa troncation, dans son trucage des citations. Ils l'ont démontré, c'est fait. Il y a le livre, il est fini, c'est pour ça que je n'ai quasiment pas cité Emmanuel Fein. Son cas est réglé. Ces gens-là ne vont pas nous dire à nous qu'on lit un nazi et qu'on est contaminé par le nazisme de ce type-là. C'est la même chose que les gens qui viennent vous expliquent pendant 2000 ans que la Bible que vous lisez, elle est aveuglée, vous êtes des juifs charnels, vous avez la nucrède, vous n'avez pas vu passer le crise, donc vous êtes aveugle. On fonde des civilisations entières sur certains ensorcellements-là. Ces gens-là ne sont que des symptômes de l'ensorcellement technique d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est plus des questions humaines, ce n'est plus un rapport, ce n'est plus un dialogue entre un humain et un autre humain. C'est pour ça qu'il faut montrer l'écrou. Et quand on montre l'écrou, c'est-à-dire quand on dit à un type comme moi, à ma manière, moi je ne suis pas philosophe, donc moi j'ai une rhétorique qui est une rhétorique de combat que j'aime, que j'apprécie, qui se nourrit de la littérature française et de la tradition d'invective et de pamphlet français la plus haute, qui date du roman de Renard jusqu'à Debord. Et je la revendique donc. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser emmerder par des connards qui ne comprennent rien à ce que c'est que la pensée. Et qui, pour cette même raison, prolifèrent et triomphent dans les médias. Mais vous qui avez lu récemment Heidegger, vous voyez bien que ce n'est pas Adolf Hitler, c'est tout. Alors il n'y a rien à faire, il ne faut même pas discuter. Soit vous les insultez et si vous n'avez pas envie de rentrer dans les insultes, il faut leur tourner le dos et rentrer chez soi, lire Heidegger, c'est tout. On ne pourra pas gagner. Ces gens-là et Daesh, c'est le même quant à l'essence. Je reprends en permanence cette phrase de Heidegger qui est peut-être un peu mal traduite, mais j'adore ça. C'est la même chose. C'est le même fanatisme. Oui. Il y a une autre chose aussi à laquelle j'étais sensible. On peut le comprendre et on peut le penser grâce à Heidegger. Moi, je fais des résumés comme ça, un peu lapidaires. Mais sur le fond, c'est exactement la même chose. Et comme je viens plutôt... C'est ce que le nazi répond à Primo Levi. Ces gens-là, il ne va pas qu'on pose des questions sur notre monde aujourd'hui. Vous avez vu la phrase de Roger Paul Roy que je cite au début. Elle est parlante. C'est tout.